Nous allons voir maintenant comment analyser et prouver la terminaison d'un algorithme. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de prouver la terminaison d'un algorithme ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe des programmes qui ne se terminent jamais. Par exemple, si j'initialise un entier i à 0 ici, et que je fais la boucle suivante, tant que i strictement inférieur à 10 affiché i, alors ceci me constitue une boucle infinie, car i n'est jamais modifié, initialisé à 0, donc cette condition-là sera toujours vraie. Donc à chaque itération, je vais réévaluer la condition qui est vraie, je vais afficher i, etc. Donc ce petit algorithme consiste à afficher 0 à l'infini. Donc il est important de vérifier que notre algorithme termine, puisqu'un algorithme qui ne termine pas n'est pas correct. Alors, à quel endroit de notre algorithme on va se concentrer pour prouver la terminaison ? Alors pour l'instant, il y a seulement les instructions tant que qui peuvent mener à un algorithme qui ne termine pas. Donc pour l'instant, on fera l'analyse de terminaison seulement pour les boucles tant que. Attention, on verra bientôt la notion de récursivité, et là on aura de grands risques d'avoir des algorithmes qui ne terminent pas. Donc on verra à ce moment-là comment prouver la terminaison des algorithmes récursifs. Alors, comment on fait ? Pour prouver qu'une boucle tant que termine, il faut prouver qu'à chaque étape, on se rapproche de quelque chose qui va faire que notre algorithme s'arrête. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'au moins un cran d'un cas d'arrêt. Alors qu'est-ce que c'est un cas d'arrêt ? C'est un cas où notre condition dans le tant que devient fausse, et donc on quitte notre boucle. Donc ici, ma boucle est tant que i strictement inférieure à 10. Donc le cas d'arrêt, c'est quand i est supérieur ou égal à 10. Alors à chaque étape, j'affiche i. J'incrémente i de 1. Donc là, je peux bien voir que i commence à 0. Il a incrémenté de 1 à chaque fois, donc il passe de 0 à 1, à 2, etc., etc., etc. Et donc il va bien arriver à un moment donné à 10. Et donc 10, ça fait partie de mes cas d'arrêt. Donc je peux bien prouver ici que mon algorithme termine, puisque à chaque étape, i est augmenté de 1, et ça rapproche du cas d'arrêt, qui est i supérieur ou égal à 10. Alors un algorithme qui est très proche de celui d'avant, mais qui ne termine pas, donc j'ai laissé la même condition. Donc mon cas d'arrêt, c'est toujours quand i est supérieur ou égal à 10. Mais à chaque étape, je décrémente i. Donc i commence à 0, je le décrémente, il passe à moins 1, à moins 2, etc., etc. Donc i ne va jamais finir par être supérieur à 10. Donc je ne me rapproche pas d'un cas d'arrêt, au contraire, là-même, je m'en éloigne. Attention, parfois c'est un petit peu plus subtil, puisqu'on a l'impression de se rapprocher d'un cas d'arrêt, et en fait non. Là, j'ai changé légèrement ma condition. Je dis tant que i est différent de 15, donc mon cas d'arrêt, c'est quand ma condition devient fausse, c'est-à-dire quand i est égal à 15. Mais à chaque étape, j'incrémente maintenant i de 2. Donc i commence à 0, il est incrémenté de 2 à chaque fois, donc je vais passer à 2, à 4, etc. J'arrive à 14, 16, 18, et donc i ne sera jamais égal à 15. Donc même si la valeur de i se rapproche de la valeur qui correspond au cas d'arrêt, on ne peut pas dire que mon algorithme se rapproche du cas d'arrêt, puisque i est incrémenté de 2 en 2, et donc on va rater 15. Donc à chaque algorithme dont on va prouver la terminaison, on devra écrire une petite suite, comme ça, ou une phrase, qui prouve que par rapport au point de départ et suivant le déroulement de notre indice de boucle ou d'autres conditions qu'on verra par la suite, eh bien on va finir par tomber sur un cas d'arrêt. Alors voici un autre algorithme, ou du moins une tentative. Je vais écrire un algorithme qui prend d'entrée un tableau de nombre et un nombre cible, et qui envoie vrai si la cible est dans le tableau, faux, sinon. Donc ça renvoie un booléen. Donc je l'ai écrit ainsi, j'initialise i à 0, mon booléen à trouver, j'initialise à faux, et je dis tant que non à trouver, donc ça c'est un booléen, qui vaut le contraire du booléen à trouver, donc tant que je n'ai pas trouvé, je fais la chose suivante, si table 2 est égal à la cible, je mets à trouver à vrai, et donc là je vais rentrer dans mon cas d'arrêt à l'itération suivante, et dans tous les cas j'incrémente i. Et une fois que je suis sortie de ma boucle tanker, je fais renvoyer la valeur booléenne qui est dans à trouver. Alors donc mon cas d'arrêt, je vais essayer de vérifier si mon algorithme termine, mon cas d'arrêt pour ma boucle tanker, c'est quand à trouver devient vrai. Alors à quel moment est-ce que ceci peut arriver ? Eh bien c'est quand j'exécute cette ligne-là, très précisément, puisque à trouver une cible à faux, et n'est pas modifiée ailleurs dans mon algorithme. Bon, d'accord, mais ceci n'arrive que si ma condition ici est vraie, donc je ne peux pas considérer que ceci est fait à chaque itération, ce serait complètement faux. Donc ce qui est fait à chaque itération, c'est l'augmentation de i. Donc, i commence à 0, incrémenté de 1 à chaque étape. Est-ce que je me rapproche de mon cas d'arrêt qui est à trouver devient vrai ? Eh bien non, pas du tout. Donc là, j'ai fait un algorithme qui, dans certains cas, ne terminera pas. C'est-à-dire que si la cible n'est pas dans mon tableau, ceci ne sera jamais vrai, donc ceci ne sera jamais exécuté, donc je ne serai jamais sur mon cas d'arrêt. Donc là, ça m'a permis de détecter que mon algorithme avait un problème. Donc, puisque c'est sur ceci que je peux compter pour me rapprocher du cas d'arrêt, il faut que l'augmentation de i entraîne au bout d'un moment de tomber sur un cas d'arrêt. Donc je change ma condition. Maintenant, c'est la suivante. Tant que je n'ai pas trouvé et que i est strictement inférieur à la longueur du tableau, eh bien je fais la même chose. Et donc maintenant, je peux bien analyser de nouveau mon cas d'arrêt. Le cas d'arrêt, c'est quand ceci devient faux. Donc on se rappelle que condition 1 et condition 2, si on prend le contraire de ça, il faut que la condition 1 soit fausse ou que la condition 2 soit fausse. Donc mon cas d'arrêt, c'est quand a trouvé est devenu vrai ou bien que i est devenu supérieur ou égal à la longueur du tableau. Et donc comme j'incrémente i à chaque fois en commençant à 0, eh bien i va bien finir par dépasser la longueur du tableau et donc cette partie va finir par devenir fausse. Et donc je me rapproche de mon cas d'arrêt. Peut-être même que je vais arriver à mon cas d'arrêt plus vite si j'exécute ceci. Voilà, donc nous avons fini le chapitre 3 d'analyse d'algorithmes. Voici un petit récapitulatif des notions que l'on a abordées. On a d'abord discuté de l'utilité d'analyser nos algorithmes parce que ça nous aide à construire des algorithmes justes et ça sert à convaincre les autres personnes que notre algorithme est juste. Et on a vu deux cas spécifiquement d'analyse d'algorithmes. On a vu les preuves de correction, c'est-à-dire prouver qu'un algorithme est correct. On fera ça pour l'instant principalement avec un invariant de boucle. Donc attention à bien définir l'endroit où on place l'invariant et attention à apporter un soin particulier à la première et dernière itération. Et ensuite, on a vu comment faire des preuves de terminaison et pour l'instant, on ne fera des preuves de terminaison que pour les boucles TANQ. Merci.